Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à la BFM pour la lecture de Marcus Malte. Avant de lui laisser la parole, je voulais juste vous indiquer que nous avions une programmation littéraire assez importante cette fin d'année. Nous allons notamment recevoir une autre lecture musicale en compagnie de Célia Houdard au mois de novembre. Puis dans le cadre du festival Lettres du Monde, le 20 novembre, nous recevrons l'auteur irakien Sina Nantoun. Et enfin, le 29 novembre, une rencontre en partenariat avec Pages et Plumes, avec Adrien Bosque autour de son nouveau roman Capitaine. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Marcus Malte qui va nous lire son roman Le Garçon. Merci. 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 Bienvenue. Merci. simplesmente bonjour de cette femme et de cette guerre et de l'ensemble du monde déjà ancien auquel ils avaient pris part. qui le sait pour peu qu'on daigne y croire l'unique trace de son passage qui subsiste est celle-ci le jour n'est pas encore levé et ce que l'on aperçoit tout d'abord au loin sur la lande est une étrange silhouette à deux têtes et huit membres dont la moitié semble inerte plus dense que la nuit elle-même et comme évoluant en transparence derrière ce voile d'obscurité la paupière fonce à cette apparition doit-on s'y fier ? on se demande on doute à cette heure les gens dorment dans les villes, dans les villages, ailleurs ici il n'y a rien ni personne si la lune se montrait elle n'éclairait qu'un paysage de maquis brut, désolé une terre indéfrichée qui va là ? quoi ? on l'ignore on scrute avec une attention accrue cette ombre insolite pour tenter de l'assimiler à quelque espèce connue et répertoriée mais il n'y en a guère qui ferait l'affaire à quel ordre appartient-elle ? de quelle nature est-elle ? on s'interroge on la suit du regard on la voit qui avance courbée l'échine déformée par une énorme protubérance l'allure lente et quasi mécanique dans sa régularité on devine on sent qu'il y a dans cette démarche quelque chose qui tient à la fois du désespoir et de l'obstination on pense à une tortue géante dressée sur ses pattes arrière à un fabuleux coléoptère de la taille d'un jeune ours on s'inquiète vaguement on chasse ses pensées mais elles reviennent car après avoir passé en revue les divers représentants de la faune courante en vain on est bien obligé de lâcher les monstres les vrais légendes et mythes remontent on convoque le bestiaire des créatures primitives archaïques imaginaires fantasmagoriques on puise à la source de nos craintes les plus anciennes de nos peurs les plus profondes on frissonne et tandis que notre esprit bouillonne et se tourmente là-bas la silhouette bossue continue de progresser pas à pas sur un chemin qui n'a jamais été tracé comme un feu de la victoire jusqu'à un chemin On se rapproche, l'œil s'est aiguisé, il est capable à présent de trancher. D'un seul coup, il scinde l'entité en deux, deux corps distincts, l'un sur l'autre, l'un chevauchant l'autre, comme lors de ces parodies de jaune qui aiguent les cours de récréation. Le mystère s'éclaircit quant à la nature de l'apparition, mais curieusement on n'en est pas soulagé, pour autant on ne respire pas mieux, au contraire. Ils sont deux, mais qui sont-ils ? Que sont-ils ? Que font-ils ? Où vont-ils ? On n'a pas fini de s'interroger. Celui qui sert ici de monture est la stature d'un garçon de 14 ans, sec et dur. Les côtes, les muscles, les tendons saillent à fleurs de peau. Et par-dessus de vagues morceaux de tissus, un assortiment de frusques, vraisemblablement constitués sur le dos d'un épouvantail. Il va sans chaussures, les plantes de ses pieds ont la texture de l'écorce, du chêne liège. Ses cheveux ruissellent sur ses épaules et sur son front, tel un bouquet d'algues. Il est en âge, il luit, émergeant tout juste, dirait-on, de l'océan originel. La sueur lui sale les paupières au passage, puis s'écoule en suivant le chemin des larmes. Une goutte se prend parfois dans la jeune pousse de duvet qui ourle sa lèvre supérieure. Ses yeux sont noirs, plus noirs que le fond des âges. Où palpite pourtant le souvenir de la prime étincelle. C'est l'enfant. Celle qui pèse sur ses reins n'a rien de chevalier, sinon la triste figure. Une femme, ce qui reste d'une femme, les reliques. Sous les loques, des bouts de bras qui dépassent, des bouts de jambes. La chair qui semble fuir du tas de hard comme la paille d'une vieille poupée. Elle ne pèse pas lourd en vérité, mais c'est un poids presque mort, balottante à chaque foulée. Son crâne repose entre les homoplates du garçon, ses paupières sont closes. Elle a le teint cireux, la peau flétrie des pommes sauvages tombées de l'arbre. On les donne 60 ans, elle n'en a pas 30. C'est la mer. Non, sans une sourde angoisse, On les regarde tous deux s'éloigner, puis se dissoudre à nouveau dans le noir qui les a tout à l'heure engendrés. Vers quelle destination ? Dans quel but ? Au fond, on ne tient pas tant que ça à le savoir, mais on se prend à espérer qu'ils les atteindront. C'est l'enfant, pourtant la mer. Sous-titrage ST' 501 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 Le garçon part au soir de la sixième journée de deuil. Il ne l'a pas décidé, c'est ainsi. C'est une évidence et c'est une nécessité. Que ce soit par ici ou par là, tout ce qui lui reste à voir est inédit. Il marche. Il traverse deux départements. Il franchit des ponts, des rivières. Il dépasse des villages et des bourgs. Il avance toujours. Il va comme si le haut bout du monde l'attendait derrière la prochaine colline, la prochaine montagne. Comme si la ligne de l'horizon était le bord du précipice qui marque la frontière avec l'au-delà. L'été devient fournaise. C'est midi de l'orbe au crépuscule, l'herbe jaunie. Le garçon recherche l'ombre des forêts. Le havre moite d'un sous-bois vaut pour lui la fraîcheur d'une église. Souvent, il emprunte le lit d'un ruisseau, ses chaussures à la main. L'eau manque. Ses miracles se lui arrivent aux chevilles. Et c'est une autre sorte de miracle lorsque, dans les méandres d'un de ses cours d'eau, il tombe sur l'ogre des Carpathes. Il est assis dans l'onde sur une large pierre plate, nu comme au premier jour. Il trône, il barbote. Au fond, le garçon n'est pas encore certain qu'il s'agisse d'une créature humaine car il n'en a jamais vu de semblable et il n'en verra jamais plus. Sa tête est gigantesque. L'arrière de son crâne se présente sous la forme d'un vaste hémisphère parfaitement glabre et miroitant au soleil comme la peau d'un phoque. Sa mâchoire est énorme, proéminente. Et entre les deux, prises en tenaille, on trouve un nez de la taille d'une poire ainsi qu'une bouche, en revanche, étonnamment délicate et féminine. Tel est son portrait. Lorsqu'il découvre la présence du garçon, il n'a pas l'air surpris. Ses lèvres s'étirent d'une oreille à l'autre et ce sourire éclaire et adoucit la rude architecture de sa figure. En guise de salut, il lève une main capable de soutenir la lune. « L'hygiène ! » dit-il. Le mot vibre dans l'air. « L'hygiène ! » Voilà une chose qu'on néglige trop souvent. As-tu remarqué comme les gens puent ? Dans notre pays tout particulièrement. Je sais de quoi je parle. J'ai pas mal roulé ma bosse. Pas le tour du monde, mais presque. Et l'honnêteté m'oblige à le dire. Pour ce qui est de la pestilence, les Français sont les champions. Il secoue la tête comme s'il se constale affligé. Puis il sourit à nouveau. Un bain par semaine, c'est la moyenne nationale. Je l'ai lu quelque part et je peux le confirmer, hélas, c'est la triste réalité. Ça se passe en général le dimanche, avant la messe, jour de grand ménage. On se lave les fesses avant d'aller se laver l'âme. Plus de grâce, plus de péché. Récuré à fond. Par la bonde et le bénitier, je tape sous. Bien qu'il donne l'impression de pouvoir disserter encore des heures sur le sujet, l'homme se tait. Il met une main en visière et considère un long moment le garçon, comme on étudie un cas à part. Des deux, lequel est le phénomène ? Le soir venu, on les retrouve assis de part et d'autre d'un petit feu de bivouac à manger des cailles rôties avec les doigts. Derrière, le garçon stationne une roulotte sur les flancs de laquelle on peut lire, écrit en lettres d'or tarabiscotées, « Brabec, l'ogre des Carpathes ». Le garçon n'a aucune idée de ce qu'est un ogre, ni de ce que sont les Carpathes. Et quoi qu'il en soit, il ne sait pas lire. L'homme a dû déchiffrer pour lui. C'est sous ce nom qu'il s'est présenté, « Brabec ». Il y avait une once d'orgueil dans sa voix lorsqu'il l'a prononcée. À cette heure, la chaleur s'est atténuée. On entend les soupirs de la braise et le murmure de la rivière qui serpente quelque part en retrait. De temps en temps, la craisselle d'un grillon. Mais ce qu'on entend surtout, c'est la voix de Brabec. « Mon arrière-grand-père luttait, » dit-il. « Mon grand-père luttait. » « Mon père luttait. » Je lutte. À croire que ça coule dans nos veines, cette histoire, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Des fois, je me dis que la seule chose contre laquelle aucun d'entre nous n'a essayé de lutter, c'est son propre destin. Mais d'un autre côté, pourquoi l'aurait-on fait ? Trouve-moi une raison valable. Tu connais un homme qui n'aurait pas à se battre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu pourrais m'en citer un seul ? Non. Parce qu'il n'y en a pas. Pas dans ce monde. Alors, quitte à lutter, autant le faire dans les règles de l'art. Et de cette façon, tu vois, on peut dire qu'on a été gâtés. Il hoche sa lourde tête, apparemment satisfait de sa démonstration. Mais il n'en a pas terminé. Juste le temps de porter une timbale à ses lèvres et de se rincer la gorge. Et il reprend. J'ai battu Raymond Favre. J'ai battu Émile Poitvin. J'ai battu Louis de Glane, surnommé le lion de Carpentras. J'ai battu le grec Nikopolidis et le bulgare Lechkov. En 1879, à Vienne, je suis devenu vice-champion d'Europe. Seulement vice, tu me diras. C'est vrai. Me croiras-tu si je te dis que j'ai raté le titre à cause d'une terrine de porc ? Du pâté avarié. Rien de plus traître que le cochon. Ça ne pardonne pas. Je t'épargne les détails, mais cette saloperie m'a dézingué les entrailles. Une courante de tous les diables. Va lutter dans ces conditions. Le trou de balle crispé comme celui d'une nonne prisonnière d'une bande de corsaires. Je peux te dire que j'ai passé la demi-finale en serrant les fesses comme jamais. L'arbitre n'a pas eu le temps de me désigner vainqueur que déjà je cavalais sur le trône. Misère. Le garçon dort, le menton sur la poitrine. Il s'est assoupi mes bras bec afin de ne pas s'en apercevoir. Et il apercevit son récit. À présent, le silence retombe. Le feu n'est plus que braise. L'ogre reste un instant assis à contempler le garçon. Puis il pousse un soupir et se lève. Il le prend dans ses bras et le porte jusqu'à la roulotte. Dans le fond du véhicule se trouve un lit en alcove. C'est ici que Brabec dépose son hôte. Après quoi, il se retire et referme la porte derrière lui. Et retourne s'asseoir auprès du foyer. Rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent un bout de route ensemble. Rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent un bout de route. Rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent un bout de route. Rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent un bout de route. Rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent un bout de route. Rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent un bout de route. Sous-titrage ST' 501 ... Mais déjà, un autre été s'installe. Nous sommes le 14 juillet et le peuple de France s'apprête à célébrer sa fête nationale. Les pas du Hongre ont conduit le garçon aux abords d'un village nommé Toussus le Noble. C'est le milieu de l'après-midi. La roulotte longe le haut mur d'enceinte d'une propriété derrière laquelle on ne distingue entre les feuilles des marronniers que l'ardoise grise d'un toit. Soudain, une sorte de pétarade se fait entendre dans laquelle le garçon finit par reconnaître le moteur d'une automobile. À une trentaine de mètres devant lui, le chemin se courbe. Il ne peut pas voir ce qui se rapproche, mais il l'entend. Le bruit s'accroît. De lui-même, le cheval s'immobilise. Ses oreilles sont couchées. Le garçon fixe l'entrée du virage. Le temps d'une inspiration, le vacarme s'éténue. Avant de reprendre de plus belle. C'est le moment où l'auto débouche. Un double failleton, jeune vif, nimbé d'une gaze de poussière et de fumée. L'engin oscille. Les roues tressotent sur la terre. L'atolle vibre. Quand bien même sa trajectoire serait stable, la voie est trop étroite pour deux véhicules de front. La voiture se déporte. Elle serre sur sa droite, contre le mur. Et le fer racle la pierre dans un long grisement et des crêpétements d'étincelles. En trois secondes, la distance qui les sépare est abolie. L'auto évite de justesse le cheval, mais percute la roue de la roulotte. Les yeux cèdent. Par réflexe, le garçon s'est à demi dressé sur ses jambes. Dans le choc, il bascule et tombe, tête la première, du côté de l'automobile. Son crâne s'écrase contre la carrosserie. La dernière chose qu'il perçoit est une voix d'homme et un prénom. Emma ! Lansée comme une supplique ou une injonction. Après quoi, les ténèbres le hapent. La voici. Elle qui porte ce prénom d'amour déchu. Celui d'une héroïne qui cherchait l'or et trouva le plomb. Elle a 26 ans. Un visage ovale, un nez charnu. Des lèvres pleines, donnant l'idée d'un fruit qui n'a pas son pendant dans la nature. Qui reste à créer. Son épaisse chevelure rondule, s'écoule, libre, en longue volute brune. Il semble bien que ses iris aient la couleur des grains de café torréfiés. Un portrait digne d'un médaillon. Peut-être eût-il été trop parfait si quelque artiste, cruel ou jaloux, n'y avait à poser sa griffe. Un trait pâle, une cicatrice qui descend depuis le coin de l'œil jusqu'au coin de la bouche. C'est à peu de choses près le trajet d'une larme gravée dans la chair à jamais. Elle se tient immobile au pied du lit et le regarde. À cette heure, le garçon gît sous un drap blanc bordé d'un liseré rose fané. Il ignore ce qu'il a traversé. Il y a ce décor qu'il ne connaît pas. Et au centre, il y a ce visage, cette bouche, ses yeux. Il n'a pas recouvré assez d'esprit pour essayer de comprendre. Il prend l'apparition comme elle vient. La jeune femme s'avance et pénètre dans le halo de la lampe posée sur le chevet. La lueur fauve donne à sa peau le velouté d'un abricot, fait ressortir en revanche la blême couture qui lui barre la joue. Elle se penche vers le garçon. Au moins, j'ai évité le cheval. Elle chuchote. Comme pour un secret, un conciliabule qui ne concernerait qu'elle et lui. Un homme entre à son tour dans la chambre, son père, Gustave, rouge et soufflé. Il se tamponne le front avec un mouchoir, ouvre la bouche pour parler, mais soudain, une détonation éclate, le laissant quoi ? Une autre suit, des pétards. La jeune femme se redresse. Elle contourne le lit et va jusqu'à la fenêtre, tandis que le garçon fait pivoter doucement sa tête sur le coussin pour ne pas la perdre de vue. Qu'a-t-elle encore à lui offrir ? Elle l'a plongée dans les ténèbres, elle l'a arrachée aux ténèbres. Et après ? Elle ouvre les deux bâtons vitrés et repousse les volets, découpant dans le mur de la chambre un grand rectangle de nuit. Emma soupire son père dans sa barbe. La jeune femme l'ignore. D'un pas chassé, elle s'écarte du rideau et fait volte-face et regarde à nouveau le garçon, puis elle lui sourit. Et c'est à ce moment précis qu'une fusée s'élève dans le ciel. Le garçon peut l'avoir par la fenêtre. Il peut l'avoir monté avec un sifflement aigu jusqu'au firmament. Il peut l'avoir explosé et se métamorphoser en un vaste bouquet qui éclot et fleurit l'espace d'un instant dans le champ étoilé. Puis aussi vite, fan, s'étiole. Et retombe en fine bruine d'or. Nombre de ravages et quelques ravissements, ainsi qu'il a été dit. Elle s'appelle Emma Van Eyck. Blue sky Without a word, not the only song left in the morning, But singing blue sky Over my hand Give me another rhythm To get out of there The blue sky Shine on my face Give me another woman To take her place Give me another woman To take her place Il faut considérer Mandelson Il faut considérer Verlaine Il faut considérer Le bleu du ciel L'exceptionnel clémence de cet été Il faut considérer La rivière Et le sol Au plus chaud de l'après-midi Quand le reste des habitants de la planète Somnole derrière les volets clos Ils s'en vont tous deux Rejoindre leur île déserte C'est un minuscule arpente Tapissé de cressons D'un vert sombre Presque bleu S'y dresse Et s'y déploie Un gigantesque sol Dont les pointes Tendent indolamment Dans l'onde L'eau coule Sans le moindre bruit Juste un ruisseau En vérité C'est assez Il transpiret En arrivant Béni soit la fraîcheur Qui les accueille Leurs chaussures volent Le garçon a compris Qu'il ne doit pas ôter Tous ses vêtements Il roule le bas De son pantalon Retrousse les manches De sa chemise Elle porte des robes légères Qu'elle soulève à deux mains Jusqu'à la lisière De ses cuisses Il la laisse entrer la première Il adore le cri qu'elle pousse Ou plutôt Qu'elle aspire Un frisson la parcourt La peau se hérisse Sa peau à elle Et sa peau à lui Il attend Pour la rejoindre Qu'elle se retourne Et que son sourire L'invite Ses dents Ses yeux S'en suivent Les jeux d'eau Il s'arrose S'éclabousse Elle lâche sa robe Elle étoffe Au gré du courant Se plaque à sa peau L'épouse Ou bien S'étale en corolle Autour de ses jambes Et l'on songe La membrane gracile Et translucide D'une méduse géante Quand les jeux sont finis Ils écartent les branches du sol Et se glissent à quatre pattes dans l'ombre Ils s'étendent l'un à côté de l'autre C'est une hutte C'est un cloître Ce sont les antipodes Le temps et le ciel se sont renversés Et pour eux Pour eux deux seulement Une nuit est tombée Dans cette partie du monde Piquée de mille toiles De gemmes D'étincelles Une voie lactée En plein soleil Emma soupire Elle est bien Elle ferme les yeux Et s'abandonne au sommeil Sa poitrine monte Et descend Sans à coup Tranquillement Et alors le garçon Se penche sur elle Sur son visage Au plus près Jusqu'à sentir Le souffle tiède Subtil Qu'exhalent ses narines Il observe Il détaille Chaque pli Chaque grain Chaque courbe Qu'il ne laisse pas l'étonner Il sait qu'il ne doit pas toucher Il sait qu'il ne peut Ni toucher Ni mordre Il regarde C'est tout Mais Voilà qu'il se recule soudain Il a cru voir Frémir ses cils Ses longs cils bruns Il a cru voir Le fil d'un sourire Sur ses lèvres Ce jour est-elle de lui Feindrait-elle Il n'ose plus remuer Il est tendu Tendu à rompre Il n'y a pas de douleur Plus suave Il voudrait que ça dure toujours La vie Il faut considérer la vie La paix Et toutes ces choses Dont on peine à croire Qu'elles ne seront pas éternelles Il faut considérer La félicité Et mon Fouton Ce sont plaisirs Qu'il ne faut pas Que l'on sépare La jouissance Et les désirs Sont ce que l'âme A de plus rare D'un vie D'un con Et de deux cœurs N'est un accord Plein de douceur Que les dévots Blâment sans cause À Marie-Lys Pensez-y bien Aimer sans foutre Et peu de choses Foutre sans aimer Ce n'est rien Ah la fontaine Dit-elle dans un soupir Toujours je boirai de ton eau Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais ça passe si vite Une simple virgule Laissé quatre années d'existence Est-ce possible Compris là-dedans L'amour La joie La tendresse Le rire La musique La poésie Le désir Le plaisir L'harmonie Un amour Le bonheur Et on ne le savait pas On est monté Monté Sans s'en apercevoir On s'est laissé porter On touche au cime L'air d'altitude Nous grise Nous saoule La tête pleine des terres On voit comme c'est beau Il n'y a rien au-dessus Désormais On ne peut que redescendre Quoi qu'on en dise C'est le dernier été De surcroît À moitié tronqué Puisqu'il prend fin Le premier août À quatre heures précises De l'après-midi Grosse chaleur Ce jour-là Ils sont Elle et lui Allongés Sur leur lit de cresson bleu Au bord de la rivière Le sol au-dessus déployé Indolents Ils somnolent Cote à cote Vides et gorgés Repus d'eux-mêmes Sueur et sève Sèche Voilà où ils en sont Lorsqu'ils entendent Au loin Comme dans un rêve Sonner les cloches À la volée Le général Joffre Édicte Une troupe Qui ne peut avancer Devra Coute que coûte Garder le terrain conquis Et se faire tuer sur place Plutôt que de reculer Dans les circonstances actuelles Aucune défaillance Ne peut être tolérée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Emma écrit Mon amour 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 Ceci n'est pas de l'encre Ceci est mon sang Je le donne à ta place Je le donne Afin que tu n'aies pas Une seule goutte Du tien à verser Allons enfants En avant En avant Le tronc émerge Il le voit Il voit la bouche ouverte Grand trou sous la moustache Langue rose pâle Presque blanche Le bras décrit un arc de cercle Le trémence du fusil Dressé tel une lance vers le ciel Si mince Si frêle Sous l'émanciel gris Le cri Se perd dans le fracas de l'obus La terre arrose Baptême Gézère Éclat d'acier Une ombre passe À peine affreulement Et la figure de l'homme Fauché net Proprement décaloté Comme un neuf coq Du nez au front Le haut emporté Soufflé Il voit cette chose Qui retombe derrière Sur l'autre versant De la tranchée Qui roule jusqu'au fond Le crâne de l'homme L'homme sans crâne Juste la tige du cou Et ça poussé dessus Plante inconnue Carnivore Râle à moustache Noir et rouge Rouge de plus en plus Et dessous la mâchoire qui baille La langue qui remue encore Il le voit Puis tout bascule Tout ça ensemble Le bras Et le tronc Et la tige Et la plante Tout ça plonge en avant Et le grand trou béant De la bouche va mordre la boue Le jour de gloire Le jour de gloire Est arrivé En avant Tous avec moi Un autre prend le relais Et si ce n'est lui C'est un autre Le même Tous pareils Alignés Uniformes Ça hurle à moins d'un mètre Mais le bruit énorme Mange tous les sons Les dévore Ça siffle Et ça bourdonne Il entend son propre souffle À l'intérieur Qui résonne Sous la voûte Bouge ta couenne Mon gars Il se fond dans la paroi Mais la bête à remuer Se meut Le long corps du lombric Ondule dans le boyau Chaque anneau compte Il en est Il doit suivre Coupe la tête Elle repousse Coupe la queue Elle repousse Il sort dans les derniers Il se hisse Par-dessus le remblé Et il voit La terre des personnes Elle est pleine d'hommes Il court Lui court aussi Courbé Dos ronds Les bras encombrés du fusil Une main serrée sur la culasse Une main sur la crosse Il ne tire pas Il court Sur place Ou presque Tant d'efforts Côtent chaque pas La terre grasse Qui veut le retenir Qui s'approche Qui l'aspire Lui suce les semelles Il faut s'arracher Un kilo sur le pied Deux kilos Chaque foulée Vaut son pesant de glaise Il glisse Il chute Il se relève Il court Il ignore vers quoi Cent mètres de là Ce n'est que fumée Et des cerceaux de feu Et des gerbes de cette glaive Sale qui jaillissent Et s'élèvent Et leur pleuvent En grumeaux Sur le dos Et à travers cet écran Ils pénètrent Et disparaissent Et les voient Créatures rugissantes Ou muettes À l'allure gauche Grotesques Terrifiantes pourtant Pareilles à une cohorte De revenants Une légion de spectres Fangeux Resurgit de leurs sépulcres Des plus profondes ténèbres De la dernière cale Putrides des enfers Et qui retournent En raflant tout ce qu'ils peuvent Chers et âmes Au passage Ma jambe Ma jambe Devant Derrière Autour Les morts vivants Il est l'un d'eux Il suit le flot Il transpire L'air brûle La sueur lui coule dans les yeux Il court Et toujours le bruit Le bruit si massif Et dur Qu'on pourrait le toucher Si cogné Un mur de bruit Un roc Une avalanche de bruit Qui n'en finit pas de rouler Rouler Et qui fait vibrer l'air Et trembler le sol Et qui l'assomme Qu'il écrase Qu'il ensevelit Put de borne Je suis touché Il les voit tomber Il court En évitant les trous Les cratères Les tertres Qui s'érigent Et s'aplanissent Dans la même poignée De secondes Il rue devant les cadavres Il freine Et dérape Tous ses corps Il les voit De plus en plus Ses corps allongés Ses corps en travers Ses tas de corps Ses bouts de corps Il n'ose pas Les enjamber Il voit Sur sa droite L'homme qui danse Il le voit Qui tourne sur lui-même Bras en croix Sur une seule jambe L'autre absente Escamoté Il tourne Sur le pivot De son pied unique Comme une girouette Au vent Comme un épouvantail De briques Et de brocs Tristes simulacres Personne ne rit Les oiseaux Sont partis Depuis longtemps Ce sont les hommes Qui volent Il les voit Trois d'un coup Projetés vers le ciel Un, deux, trois Soleil Qui ne brille pas Éparpillé Déshabillé Disloqué Un pantalon vide Se déploie Et flotte un instant Se replie En accordéon Échoie L'étendard Sanglant Il voit Chaque détail Des fragments Comme grossés Mille fois Et qui s'imprègnent Sur sa rétine Avec une incroyable Précision Il voit L'œil ouvert Des morts Les vénules Sur le globe blanc Il voit Le galon cousu Il voit La grenade Sur le bouton De cuivre Il voit La médaille Il voit La boucle Du ceinturon Il voit La bulle de sang Sous la narine Il pourrait compter Les billes Du chapelet Autour du poignet Il pourrait compter Chaque balle Qui passe Avec son sifflement De frelons Entendez-vous Et cependant Il ne voit pas L'ensemble Cela lui échappe C'est flou Et fluctuant C'est insaisissable Il court Mais l'odeur Le suit Pas de vent L'air empeste Ça sent Le soufre Et la poudre Et la merde Et le sang Et le fond de puits Et la chair grillée Henri La mort pue Il court Et partout Il charrie l'odeur Avec lui Qui pèse Sur ses poumons Et sur son cœur Henri T'es où ? Il court Et il voit les corps D'autres corps De plus en plus A l'ombre des tumulus Poussent les roses Et les bouses Garance Poussent Poussent Fleurissent A perte de vue Des bouquets Des grappes Des champs entiers Fertiles humus Fétides compostes Et la grande sommeille L'acier continue Membres et entrailles Des épars Vastes charrues Le socle s'enfonce Et retourne Et fend A bref notion Il n'hésite plus Il enjambe Ou il écrase Il piétine Il voit l'homme Qui crie Henri Henri Je te vois plus Il le voit Écarté de ses bras Le rideau de fumée Avec des gestes vagues Comme une nage lente Une brasse en apesanteur L'homme solitaire L'homme aveugle Sans képi Crâne rasé Le visage russelant De sang A breuve A breuve L'homme Qui déambule au hasard Désarmé Désorienté Perdu Parce qu'il est des abysses Plus noirs Que les abysses Il est un lieu Plus obscur Que l'obscurité Où les damnés Eux-mêmes S'égarent Évaquent et errent Il est toujours Un dernier cercle De l'enfer Henri L'homme qui titube Qui bute Qui hurle Le nom de son ami Ou de son frère Son jumeau Ou peut-être De son fils Qu'il ne verra plus Ou peut-être De son père Qu'il a précédé De l'autre côté Sur l'autre rive Qu'il appelle aussi Qu'il attend Ou peut-être Est-ce son propre nom Qu'il répète Peut-être N'est-ce que lui-même Qu'il cherche Ce qu'il fut Ce qu'il a été Ce qu'il n'est plus Allez En avant Côte que côte Coupe la tête Coupe la queue Il court Mazépa On l'appelle Mazépa Mais on l'appelle Aussi soldat On l'appelle Fantassin On l'appelle Matricule Au loin Un arbre Sans flammes Le seul arbre Il flambe Buisson ardent Torche vivante Il le voit Il a vu dans la plaine Briller les feux De la Saint-Jean C'était beau Du haut de son rocher Il était un aigle Et qu'est-il maintenant L'un d'eux Légions et courtes Soldats Fantômes Cloportes Épouvantail Pareils Tous les mêmes Ectoplasmes Mort Vivant Mort Vivant Mort Vivant Et tout à coup Un vrombissement Sourd Puis qui s'aiguise Qui déchire la nuée À l'instant Où il le perçoit Il sait que c'est pour lui Il le sait Ses oreilles se bouchent À l'instant Il reçoit la gifle Le fouet Le souffle du dragon L'énorme flatulence Il perd pied Il décolle Flotte Retombe L'avalanche le recouvre La glaive sur son dos Par paquet Par mon saut Le ciel disparaît La gueule se referme Il ne voit plus rien Noir Noir et silence Mon amour À qui la faute Je m'interroge Tout ceci À qui le doton Tout ce malheur Toute cette détresse Et cette souffrance Tout ce gâchis À qui Vraiment Je voudrais savoir Cette horreur Qui l'a rêvé Qui l'orchestre À distance Il me faut des coupables Tu comprends ? Qu'on me les montre Qu'on me les désigne Objectivement Lui Et lui Et lui Je veux des noms Je veux des visages Bas les masques Je veux savoir Dans quelle face ignoble Je devrais planter mes griffes Si je les croisais Je boue J'enrage En serait-on là Si nous n'étions pas gouvernés Par ces carterons D'arrivistes Et d'arrivés Si les richesses S'étaient équitablement partagées S'il y avait Les moindres soucis De justice En ce monde Si 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 l'on mettait Davantage de moyens Dans l'instruction Et l'éducation Que dans l'armement Plus de livres Et moins de canons Ce n'est pas moi Qu'il dit C'est le père Hugo Que n'écoutons jamais Les poètes Non ce n'est pas l'utopie C'est du bon sens Du sens commun C'est la voix De l'intelligence Et de l'âme C'est l'harmonie Et la paix possible Le bonheur En point de mire C'est considérer Le bien-être De l'humanité Comme la principale aspiration Le but à atteindre Essentiel Et premier Ils sont forts Tu sais Ils sont rusés Ils sont machiavéliques Ils sont capables De tout Même mon père Même mon doux Et gentil papa Ils ont réussi A lui empoisonner L'esprit Avec leur patriotisme Frenaté Car tous les moyens Sont bons Tous les ressorts Tous les vices Et les détournements Ils n'hésitent pas A agiter l'étendard Pour faire charger La bête Méfiance Méfiance Quand soudain Nous voyons Refleurir les drapeaux Le bleu Le blanc Le rouge Elles sont belles Ces couleurs Je les aime Moi aussi Mais en toile de fond Lorsqu'elles font Encore mieux ressortir Les valeurs Qu'on avait choisi De défendre Rappelle-toi L'inscription En lettres d'or La profession de foi La promesse Le serment Liberté Égalité Fraternité Lorsqu'elles sont belles Lorsqu'elles sont belles Vous m'avez pris Leur Vous m'avez pris Lorsqu'elles sont belles Lorsqu'elles sont belles C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Mon amour, j'ai joui, j'ai joui en songe et j'ai joui en chair. Dans mon rêve, nous étions dans ta roulotte, celle que tu conduisais lorsque nos routes se sont croisées. On entendait cliqueter les sabots du cheval et l'on voyait les arbres défiler à travers les rideaux. Il faisait beau et chaud. Nous étions nus dans la cove et nos corps transpiraient. J'ai reconnu le grain de ta peau, j'en ai reconnu le goût. Tu étais allongé sur le dos et ton sexe était dressé. Il était tendu et gonflé et tu me l'offrais. Tu attendais que je le prenne, ton sexe, ta hampe, ton dard, pour moi. C'était une offrande et c'était un commandement. Je le lisais dans ton regard. J'y voyais l'impatience, la fébrilité et cet éclat plus dur qui brille dans les yeux de celui qui exige et qui ordonne. « Prends. Oui, maître. Oui, mon prince. Oui, mon amour. J'ai obéi. Je me suis penché et je l'ai pris dans ma bouche, ton pieu, ton glaive. Je l'ai glissé dans le fourreau de mes lèvres. Je l'ai fourbi et poli. Je l'ai aiguisé. Car tout ce que je faisais en réalité, c'était de le préparer à me pourfendre. Qui commande, crois-tu? Qui exige? J'ai forgé ta lame au feu de ma bouche et puis je m'y suis empalé. « Prends. » Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux. Derrière les vitres, le soir tombé. Ensuite, je n'ai rien fait d'autre que prolonger le rêve, mon amour, poursuivre le voyage, le nôtre. Mais qui s'était déjà ouverte, ma main déjà en place? Je sais maintenant qu'il n'y a pas de plus bel hommage que je puisse te rendre. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que je puisse te donner. De cette façon, je t'honore. Aussi loin que tu sois, tu me tiens. Tu commandes à ma main, tu commandes à mes doigts. Et j'obéis. Je suis à toi. Dorénavant, je ne résisterai plus. Je ne refuserai plus le combat. Ce sera mon désir et ma jouissance contre toutes les atrocités. Ce seront mes armes. Tu vois, à présent, la nuit est tombée et pourtant j'ai un peu moins peur. J'ai un peu moins froid. Et en repensant à mon rêve, en te le décrivant, je sens que la vague remonte déjà. Ça revient. Regarde. Touche. Tu vois? Je ruisselle. Et mes jambes s'écartent à nouveau. Mes cuisses. Je garde une main pour ma plume et l'autre, la tienne. Je la passe sous ma robe. Je la glisse dans ma fente. Tu vas me faire jouir encore, mon amour. Et je voudrais, oh oui, je voudrais que tu jouisses aussi. Avec moi, ensemble. Rien ne me comblerait plus. Bransle-toi, mon amour. Bransle-toi, là, tout de suite, où que tu sois. Je t'en prie. Laisse-toi faire. Laisse-moi. C'est ma main, tu vois. C'est la mienne. C'est elle qui empoigne ton membre. Elle fait grossir sous ses doigts. Bransle-toi. Je le veux. Je l'exige. Obéis. C'est ma main et c'est la tienne. Prends. Occupe-toi de mon con. Frotte-le. Pour-le. Comme ça. Oui. Comme ça. Continue. Je veux sentir ta sève monter. Je veux que ta queue se tende. Et qu'elle enfle. Et qu'elle durcisse encore. Et qu'elle explose. Tous les deux. Ensemble. Bransle-toi. Bransle-moi. Fais-moi jouir, mon amour. Et fais jaillir ton foutre à la gueule des canons. Champagne. Champagne encore. Champagne pour tous. Le généralissime paye sa tournée. Il semble avoir un faible pour la terre champenoise. Après l'échec en artois, il veut concentrer ses forces sur ce secteur. Ses forces, ce sont eux. L'été court à sa perte. Le GQG étale ses cartes. Il prépare l'offensive. La seconde. La grande. La bonne. Celle qui permettra de percer une brèche dans le front ennemi. Un air de déjà-vu. Qu'on ne s'y trompe pas. Ce sera pire. C'est toujours pire. Voici comment ça se passe pour eux. Le 1er septembre 1915, il débarque à plancher les mines. Ils remuent la terre. Ils creusent des boyaux. Le 17 septembre, ils embarquent en gare de Champagnier. Et le lendemain, ils s'installent dans les bois de la côte 160, au nord-est de Suippe. Ils creusent des boyaux. Ils remuent la terre. La zone de combat est une vaste étendue de 25 km de large, grise et morde pleine, quasi nue. De rares points de repère sont désignés par des appellations d'origine obscure et qui font vaguement songer à des noms de constellations insignifiantes et ridicules, perdus dans les faubourgs de l'univers. Ainsi, l'épine de Védégrange, les deux mamelles, la ferme de Navarra, la main de Massige. Qui serait prêt à mourir pour ces étoiles-là ? Les fantassins français sont pourvus d'un nouvel uniforme couleur bleu horizon. Ils ont troqué leur képi pour des casques. Beaucoup sont chaussés de brodequins neufs. Tout est presque calme, presque immobile et silencieux, quand soudain. Le 22 septembre, débute la préparation d'artillerie. Pendant 72 heures d'affilée, vont tonner les canons et mortiers de 75, de 90, de 105, de 120, de 255, de 220, de 270, de 370. Du 24 au 25 septembre, tandis que la canonnade se poursuit, les troupes passent la nuit dans les places d'armes, d'or qui peut. Un soldat propose à ceux qui le souhaitent d'aller se confesser. Dans un des gourbis, un aumônier se tient à leur disposition. À minuit, le ciel se couvre. D'énormes nuages s'amoncèlent, puis s'ouvrent. Des torrents d'eau s'abattent et la terre blanchâtre s'amollit. La craie se délai, devient boue, rue, marécage. À une heure du matin, le bataillon A du 2e régiment du 1er étranger prend ses dispositions au combat. Il vient se placer dans le boyau du Japon, entre le boyau de Navarre et celui du Nivernais. À deux heures du matin, le bataillon B prend place dans le boyau du Japon, entre le boyau de Navarre et la route de Soin. À quatre heures du matin, tout le monde est en position. Le jour paraît, lugubre. À 9h15, l'attaque est déclenchée. Un cri retentit. « Vive la France ! » Un cléron monte sur le remblai et sonne. « Vive la France ! » Et les fantassins jaillissent des parallèles de départ. Sur les 25 kilomètres du front, une immense vague déferle, bleu horizon. Un feu de barrage l'accueille. Au ras du sol, les mitrailleuses allemandes crachent, balayent tout ce qui se présente. L'air s'emplit de gaz lacrymogène et suffocant. Et la monstrueuse vague progresse. En plusieurs points, la première ligne adverse est atteinte. Toutefois, au-delà des crêtes, les soldats se retrouvent devant des tranchées creusées à contre-pente, invisibles à l'artillerie française. Fortins et barbelés sont intacts. Des données que le GQG n'a pas prises en compte. Le barrage est infranchissable. L'élan est partout arrêté devant cette deuxième ligne. Le 27 septembre, les hommes bivouacent dans un bosquet jouxtant le boyau de l'archiduchesse. Ils passent la journée à aménager des abris pour tenter de se protéger des tirs incessants. Les pertes s'aggravent. Le bilan s'alourdit. Comme les vêtements. Comme le cœur. Le bel uniforme pèse sur les épaules. Trempé. Crotté. Le bleu est marron. L'horizon est debout. Le général Pétain suspend l'attaque. Le 28 septembre. Le général Joffre et le général de Castelnau s'entretiennent par téléphone. Depuis le GQG, le généralissime promet un renfort de division fraîche. Toujours plus. Toujours plus. A 16 heures, le général de Castelnau relance l'offensive. Cette fois, l'objectif désigné est une de ces constellations du pauvre que l'on nomme la ferme de Navarra. La ferme est un tas de ruines. La ferme est un tas de ruines et nul ne sait qui est ce Navarra, ni même s'il n'a jamais existé. Par-delà le rideau de pluie, les hommes l'aperçoivent. L'astre ne brille pas. Devant, s'étalent un formidable lacis de tranchées et de barbelés. Derrière, se tient une redoutable réserve d'armes automatiques et de combattants. Étant donné leur position de départ, il est inutile de tenter une attaque par les côtés. Il faut y aller de front. Les hommes s'élancent. Le soldat Cormuz tombe. Osberg tombe. Blumenfeld tombe. Les lignes de défense adverses sont à peine entamées. Des sapeurs munis de cisailles se précipitent sur les réseaux de barbelés. Ils sont fauchés les uns après les autres. Les légionnaires n'ont pu avancer que de quelques dizaines de mètres. Ils s'acharnent. Adidas tombe. Babique tombe. La pluie tombe. Les obus tombent. Quelque part, un clairon sonne sans discontinuer l'hymne du Boudin. Sans discontinuer, les salves lui répondent. Et le massacre se poursuit. La culasse des fusils brûle les doigts. Les bras sont là de lancer des grenades. Les compagnies de tête sont presque anéanties. Des centaines de corps sont accrochés au fil de fer. Ils s'acharnent. Du coin de l'œil, le garçon aperçoit soudain le caporal qui choua sur les fesses. Il se porte à sa hauteur. Le visage du cabot ruisselle. Son regard est voilé. Son bras droit n'existe plus. Le membre arraché gît deux mètres en arrière. La main tournée vers le ciel. Équiparaît surgir de la fange telle une étrange orchidée. Une mandragore, une tubéreuse aussi pâle carmin. Le garçon se glisse sous l'aisselle du caporal et l'aide à se relever. Il leur faut plus d'un quart d'heure pour atteindre une tranchée de départ. Le garçon laisse le blessé aux soins de deux brancardiers. Puis il fait volte-face et repart au pas de course. Les salves des mitrailleuses font gicler la glaive devant son nez. Et tout à coup, un choc sur son flanc. La rafale épargne sa peau, mais perforce à sa coche la déchire d'un trait. Comme les plumes d'un traversin, les lettres s'échappent et se répandent. Les lettres des mains. Et déjà, la pluie des plaques au sol. Le papier blanc se flétrit. L'encre se dilue. Déjà, la boue les recouvre et les absorbe. Un soldat les écrase sous les semelles de ses godasses. Puis un second. Le garçon fixe le tas d'enveloppes salies, piétinées, engluées, embouillées. « Mon amour, » disait-elle. « Mon amour, tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. » Le clairon sonne. Alors, le garçon, gorge renversée, pousse un grand cri muet vers le ciel. Puis il se tourne vers la forteresse allemande, maudite étoile, et fait jaillir la lame de son coupe-coupe. « Crève, crève, salaud, crève, ordure, crève, charogne, crève, crève, crève ! » Sabre au clair, il se lance. Champagne. « Mon amour, » disait-elle 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 « Mon amour 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 » disait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501